Le gouvernement marocain compte financer les investissements publics en 2016 à hauteur de 189 milliards de dirhams. Selon son premier ministre, Abdelilah Benkirane, la consacration de cette enveloppe s'est faite en dépit d'une conjoncture économique difficile. Elle répondrait ainsi à la politique du gouvernement shérifien pour la promotion des investissements qu'avaient posé les membres de la Chambre des représentants. Il faut lire l'augmentation de l'investissement dans le nouveau budget du Maroc et l'intention de renforcer la partie budget d'investissement par rapport au budget de fonctionnement, qui est en fait les salaires des fonctionnaires seulement. Il faut la lire dans une perspective de politique structurelle, d'une vision stratégique du Maroc à plusieurs années et non pas d'un projet de budget de l'État qui a un horizon théoriquement de 1 an, des 12 mois à venir. Les bailleurs de fonds table sur un taux de croissance d'une valeur de 3,7% pour le Maroc en 2016. Les raisons d'une telle projection se situent au niveau de l'accroissement de la valeur ajoutée des activités non agricoles à hauteur de 3,1%. L'effet du coût du pétrole et des produits pétroliers et du gaz, l'effet de la chute du prix a été extrêmement bénéfique pour le Maroc et ceci est très bien illustré. Mais le Maroc doit faire très attention, il ne doit jamais investir pendant longtemps sur cela. Ce serait dommage de se faire attraper avec de gros investissements qui sous-évaluent le prix du pétrole et du gaz. L'intensité en gaz et en pétrole des investissements aussi ne doit pas être prise à la légère puisque les technologies choisies doivent dès maintenant miser sur les énergies alternatives de plus en plus. Les investissements publics marocains devraient permettre au Royaume shérifien de garder une croissance économique stable sans tenir compte des effets de la chute des cours du pétrole à l'international.